... Au fait, nous avons un différent qui nous oppose avec la direction du groupe scolaire Kabi School parce que, tout simplement, les enfants qui sont en classe d'intermédiaire, ils ne sont pas allés à l'école pour les trois mois d'avril, demain et de juin. Et le groupe scolaire Kabi School nous réclame ces trois mois. Pour nous, l'association des parents d'élèves, dès l'instant que nos enfants ne sont pas partis à l'école, c'est un service qui n'est pas rendu. Donc, un service qui n'est pas rendu ne peut pas être payé. Donc, l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Kabi School refuse aussi catégoriquement de payer ces trois mois. Le deuxième point, apparemment, c'est lié au premier. Parce que le groupe scolaire Kabi School refuse de délivrer des certificats de scolarité pour nos enfants. Et il bloque aussi les bulletins de notes. Parce que, tout simplement, on n'a pas payé ces trois mois. Donc, c'est les deux points qui nous opposent à Kabi School aujourd'hui. Depuis le mois d'avril, nous sommes en train de négocier avec Kabi School. Mais Kabi School est resté ferme sur sa position et tout le temps, il nous répète une seule phrase. C'est-à-dire, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas, vous allez payer les trois mois. Et nous, en tant que parents d'élèves responsables, nous nous sommes aussi opposés catégoriquement à cette proposition de Kabi School. Nous avons commis un pôle d'avocats et nous allons saisir le juge des référés pour déposer une plainte contre le groupe scolaire Kabi School parce qu'ils sont en train de nous tenir à nos tâches depuis longtemps. Et c'est ce que nous refusons aussi. Nous allons nous opposer de notre côté aussi. Sous-titrage ST' 501